Gout morgan à l'hiden, l'étude sur aujourd'hui, l'irfouat, Arav Yosef Chaim ben Hema Simcha, Moshé Hafeel ben Gittel, David ben Jacqueline, Avraham ben Hanachava, Gavriel ben Louise, et Zahra Bat Mazaltov Shishportish, Betokh Shachol Israël, si vous souhaitez, vous aussi, déjà une prochaine étude de Mishnah, contacte à 5 minutes éternelles. Nous étudions Baba Metziah, Perekthet Mishnah, Hey, Amikabel Sadem Echavero, veloa Sata. On parle toujours d'un agriculteur qui reçoit un bail à rente d'un champ, c'est-à-dire qu'il s'engage à donner au propriétaire un pourcentage de la récolte, un tiers, un quart, la moitié, peu importe, et ce qui se passe, c'est que, donc, il a été Amikabel Sadem Echavero, il a reçu le champ de son ami, et veloa Sata, et le champ n'a pas produit, ça arrive à l'époque, c'était fréquent, quand j'allume dans les clalotes, dans la Torah, on remarque qu'il y avait différentes sortes de cataclysmes, d'accidents, qui pouvaient faire des sortes d'épidémies qu'il y avait, que les épis de blé sortaient vides, ils étaient encore, comme on va évoquer dans la prochaine Michetan encore, il pouvait y avoir encore des... d'accord, différentes sortes de problèmes, tout simplement une maladie qui a fait que les épis n'ont pas poussé comme il fallait. Donc maintenant, ces épis ont, tant bien que mal, produit un petit quelque chose, et on a notre agriculteur qui n'a pas envie d'exploiter le champ, c'est pas rentable, il est préféré toujours au propriétaire, j'ai perdu, toi aussi, il perd avec moi, et j'exploite pas, je dois te payer au pourcentage, ça va pas le coup, je vais pas me casser la tête à ensuite, à cultiver autant de blé, à passer des heures de cultive pour finalement récupérer un petit sac de blé et te donner sur ça un tiers, ta part, ta bonne note, moi, je laisse tomber, je lève les bras. Est-ce qu'il a le droit de le dire ou pas ? Alors la Mishnah nous enseigne, S'il y a assez de blé qui a poussé, de quoi en faire un tas, faire un cri, ça veut dire l'entasser, en faire un tas, il a le devoir de s'en charger. On va traduire toute la Mishnah et ensuite on va un petit peu situer un petit peu mieux ce que le premier Rabbi dit, et on va d'abord sonner sur Rabbi Youda. En tout cas, on a le premier Rabbi de la Mishnah qui nous donne une quantité constante de blé à produire, un tas, on ne sait pas combien c'est un tas, on a quelques restrictions, quelques précisions à apporter, mais en tout cas, c'est une constante fixe sans considérer la taille du champ. Et c'est sur ça précisément que vient Rabbi Youda se plaindre. « Amar Rabbi Youda ma kitzba bakiri » C'est quoi cette mesure que tu me dis de faire un tas ? Une kitzba c'est une limite, C'est quoi cette limite ? Donc comment tu peux limiter, comment tu peux donner une quantité qui dépend d'un tas ? Ça n'a pas de sens ton histoire, si c'est un champ qui fait quelques mètres carrés ou s'il fait quelques hectares. « Amar Rabbi Youda ma kitzba » Moi je te donne une constante relative à la taille du champ. « Amar Rabbi Youda ma kitzba » S'il y a de quoi récolter ce que l'on a planté. Et on va préciser les deux avis, on commence d'abord avec le premier avis, à d'abord mieux définir c'est quoi faire un tas. En réalité on parle que lorsqu'on va récolter tout le blé, on va pouvoir l'entasser de manière à, c'était sûrement les usages à l'époque des agriculteurs, en tout cas une fois qu'on entasse le blé, à la fin on plante la pelle avec laquelle on vanne le blé, on la plante dedans. Et donc s'il y a un tas assez conséquent pour planter cette pelle, donc on considère qu'il y a un tas assez important, tu dois cultiver, quelle que soit la taille du champ, les Khamim ont évalué ça, ce sera rapporté dans le Bantanoura, à Saatayim, 2 CA, pour vous rappeler, ceux qui se souviennent du fameux tableau qu'on avait fait, où on apprenait les différents volumes de l'époque de Khazal, on avait Eskalav, Goudo, Eskalav, c'est les 5 sortes de mesures, et les coefficients entre eux, vous regardez, il y avait 4 espaces, ça fait Goudo, 3, guillemelle, Vav, 6, Dalet, 4, et encore une fois, 6, le Vav, Goudo, d'accord, Eskalav, Goudo, donc en tout cas ce qui nous intéresse, c'est la CA avec la Beïtza, pour vous donner une idée de quoi ça parle, ça fait combien ça a taille, un Beïtza c'est un oeuf, c'est l'équivalent de 56 cm3, d'accord, c'est l'oeuf de la Rha, qui fait 2 fois le Kazaït, un Kazaït c'est 27, 28, là ça fait 54, 26 l'oeuf en moyenne, en tout cas un Beïtza, donc un Beïtza, et on a CA, CA, Kav, Log, Beïtza, avec les coefficients, Houdo, Vav, Dalet, Vav, ça fait 6, 4, 6, 6 fois 4, 24 fois 6, ça fait 144, et puisqu'on parle de ça à taille, ça fait 288 oeufs, donc si on a un petit tas qui nous fait l'équivalent de 288 oeufs, essayez d'imaginer avec des cartons d'oeufs, c'est un peu miséable quoi, donc si on a de quoi cultiver le champ et récupérer finalement un saa taïm, donc l'équivalent à un volume de 288 oeufs de blé, alors il sera contraint d'exploiter le champ, de le cultiver. On parle bien sûr qu'il restera ce tas de blé, après avoir déduit tous les frais occasionnés par la moisson et tout ça, une fois qu'on aura payé tous les employés, qu'on aura payé toute l'allocation des ustensiles, s'il reste au final de quoi faire ces misérables 288 tailles d'oeufs de blé, alors il devra donc exploiter le champ, il sera contraint, obligé de l'exploiter. C'est quoi cette quantité ? Apparemment l'avis de Rabbi Youda qui va réfuter ça, qu'on va préciser juste après, mais en tout cas l'objection de Rabbi Youda de dire c'est quoi cette histoire, il faut donner un prix, il faut donner une quantité relative à la taille du champ, ça provient du fait, c'est expliqué dans le Tosotium Tov, ça provient du fait que, en réalité d'abord on va faire un petit peu d'ordre dans les idées, selon la loi stricte, il n'y a aucune loi de Hoshin Mishpat qui impose à l'agriculteur de travailler, il s'est engagé, ouais si je m'engage, je te dis donne moi telle marchandise, et je m'engage de travailler, et puis de donner un tiers, et si finalement j'ai décidé de ne pas travailler, ben t'es bloqué, t'as aucun cli, aucun moyen, selon le prochain Mishpat, de venir me dire que je dois te dédommager, parce que je t'ai pas causé de dommages, donc d'où provient ici le devoir d'exploiter le champ ? En réalité le devoir d'exploiter le champ, il provient du fait que, lorsqu'on rédige un contrat, l'usage à l'époque, lorsqu'un agriculteur prenait le bail à rente, d'accord, à payer, il écrivait là-bas une phrase qui disait comme ça, où chacun s'engageait, toi tu vas me donner le champ, et tu vas me laisser faire ça, et faire ça, et faire ça, et moi, il écrivait une phrase comme ça en araméen, c'est comme ça qu'il écrit, on déduit, on apprend, on apprend, on apprend du fait qu'on écrit de cette manière dans le star, dans le contrat, on apprend donc, c'est à partir du moment où il y a de quoi faire un tas de blé, tu as le devoir de l'exploiter, tu es astreint, et si tu le fais pas, alors toi tu annules ta part, moi aussi j'annule ma part, ça peut aller loin cette histoire, je sais pas, c'est pas précisé, je suppose que le propriétaire aura le droit de louer, de louer des employés sur le compte de l'autre, et puis prendre finalement sa part au final, je suppose comme ça, d'accord, ça c'était pour expliquer l'avis de Tanakhlamar, haute précision, ouais, d'accord, c'est tout, maintenant, Rabi Uda lui-même vient, et n'est pas d'accord avec sa vie, et qu'il nous dit comme ça, c'est quoi, il faut forcément fixer une quantité relative, à la taille du champ, en l'occurrence il nous propose de nous faire qu'aider les fils, de quoi le semer, c'est à dire, c'est pas précisé cette fois-ci, mais je suppose que ça fonctionne, avec le même point qu'on a précisé d'abord, selon le premier avis, une fois qu'on aura déduit tous les frais occasionnés, alors on aura au moins récupéré ce que l'on a planté, c'est un peu triste, selon l'Agmara, le pourcentage de lorsqu'on plante, la quantité de blé semé par rapport à la quantité de blé récolté, ça dépendait des années, ça variait de 3,5 jusqu'à 7,8, dans la Torah, on parle de Yitzhak Avino, que lui l'a planté, il a eu Mea Shaarim, il a eu 100 mesures, en réalité c'est plus que ça, en tout cas, c'est quelque chose d'extraordinaire, mais de manière générale, ça tourne autour de 1 contre 4, 1 contre 7, contre 8, plus ou moins, et là, on lui dit, à partir du moment où tu as quand même de quoi récupérer, ce que tu as planté au moins, alors, tu as le devoir de l'exploiter, c'est pas préciser la motivation, je suppose que c'est du fait que, ça s'appellera que tu n'es plus à perte, t'es pas forcément un gars, c'est vrai, mais au moins t'es plus à perte, donc t'as le devoir de l'exploiter, c'est sûrement pour ça que Rabbi Uda, il a proposé, lui, de donner cette mesure de, de Kedenephila, ce qu'il a été nécessaire pour planter, ouais, on plante selon des règles, une densité spéciale de graines, au mètre carré, on met tant de graines, plus ou moins, quand on le jette, selon, ils avaient les gestes professionnels, pour jeter une quantité de graines fixes, qui tombait plus ou moins en droit, donc maintenant, c'est Kedenephila, tu as récupéré la quantité qu'il a fallu, et tu dois, donc tu devrais exploiter le champ, à partir du moment où il y a de quoi récupérer, cette quantité au minimum, on a fini la Mishnah, et on fait à présent le Banténora, à Mekabel Sadeh Mechavero, celui qui reçoit un champ de son ami, et que le Sadeh n'a pas produit, donc, la Merzalichlish Ulrevia Ke Aris, on parle dans cette Mishnah d'un Aris, d'un bail à rente, comme ce que l'on a traduit, et non d'un hocker, de quelqu'un qui paye un bail fixe, parce que celui qui paye le bail fixe, il devra de toute façon payer son bail, même si le Sadeh n'a pas réellement, même si le champ n'a pas vraiment produit, peut-être qu'il faut que je rectifie, on parle qu'il n'y a pas eu forcément d'épidémie qui a touché tout le secteur, parce que si c'est une épidémie qui a touché tout le secteur, alors ça nous concernera, ça concernera la prochaine Mishnah, comme on l'apprendra ensuite, donc pour le moment on parle qu'il y a eu un... d'accord ? ça a touché que ce champ, enfin il n'y a plus de maladie du blé, et Velorasta, et il n'a pas produit de voie et la méate, ça se dit en même temps, Velorasta, de voie et la méate, ça n'a produit de céréales qu'en petite quantité, et l'agriculteur vient et n'a plus envie de s'en occuper, il dit, ça ne vaut pas le coup, je vais me fatiguer, je vais suer pour récupérer des clopinettes, je préfère faire des pizzas à la pizzeria du coin, parce qu'il n'y a pas de quoi couvrir toute sa fatigue, toute sa peine qui va peiner, même s'il va dépenser, il va donner les dépenses, que ça a tout occasionné, mais finalement il va le rester quoi au bout du compte ? Une fois qu'il aura supprimé un tiers des 288 oeufs, ça ne fera pas grand chose. Donc, S'il y a de quoi faire, entasser de ces céréales, en faire un tas. Qu'il y a de quoi recouvrir la rachat, la rachat c'est la pelle, avec laquelle on vann le blé. Et c'est une mesure qui est proche de sa ta'im, donc l'équivalent de 288 oeufs. « Il aura le devoir de s'en occuper malgré lui. » « Ve'ena doma tipula shel sadek dolal ne tipula shel sadektana. » Il dit « Rabbi Yéhouda, il dit « Non, on a une mesure fixe. » « Il y a de quoi recouvrir les frais qu'il a fallu planter. » « C'est quoi ? » « La même mesure que ce qu'il a dû semer. » « Chaya veletapelba, il aura donc le devoir de s'en occuper. » « Ve'en elachat k'i Rabbi Yéhouda. » « El alachat n'est pas établi comme Rabbi Yéhouda. » C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de haslaha kol tov selah.